Comme vous le savez, EGL ce n'est pas la lutte des classes, c'est la lutte contre les castes. Qui dit caste dit souvent corruption. Corruption, connivence, arrangement entre amis, tout ce que vous voulez. Et la justice dans notre pays est complètement infiltrée, est infiltrée d'une manière vraiment ouverte, puisqu'il n'y a pas de contre-pouvoir ni dans un sens ni dans un autre. C'est-à-dire que la justice dépend des politiques, si on peut dire. Les politiques ne dépendent pas de la justice, puisqu'il y en a certains qui sont complètement épargnés. Et ce qui regroupe tous ces gens, finalement, c'est des connivences, c'est des lobbies, c'est même des loges maçonniques, ou c'est des clubs, comment dire, des élites, des clubs Bilderberg, le club du siècle, ce que je sais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le peuple n'a plus rien à voir dans la justice et dans la politique. Puisqu'on a bien compris que nos chefs d'État étaient placés par des forces qui bénéficient, bien sûr, toujours pareil, on en a déjà parlé, de l'appui des médias, de la justice, même du showbiz, même du showbiz, la parole publique, etc. Donc là, prenons ce cas, qui a été sorti par mon ami Wilfried Paris, avocat dissident, complètement ostracisé, parce qu'il met le nez là où personne n'ose le mettre, si j'ose dire. Et là, on a une affaire, je vous laisse lire un petit peu le détail, qui est vraiment puante. On arrive dans un système où les mensonges, les compromissions, finalement, sont récompensés. On a des gens qui sont indignes, infâmes, qui sont récompensés, légions d'honneur, et tutti quanti. Et on accepte ça. On accepte que notre justice soit kidnappée par cette caste, ces castes, et on ne bouge pas. Et personne ne traite le problème, sauf EGL, évidemment. Mais bon, pour l'instant, on est un petit peu confidentiel. Mais la réforme de la justice de EGL, enfin la partie élection des juges et changement total de nomination, etc., réglera en partie, on ne pourra pas tout régler, il ne faut pas être complètement inconscient, mais réglera en partie ce cancer qu'est la corruption.